Musique Bonjour et bienvenue sur Télégoël, nous sommes le vendredi 6 mai, un week-end bien ensoleillé vous attend, voici le sommaire de votre édition. Le lycée La Peuplerée de Salomine a inauguré son espace libellule. Il faut de l'éloquence pour gagner ce concours à avion. Le ch'tiparc a fêté son 20e anniversaire. Notre coup de loupe vous fait découvrir une fresque réalisée par les habitants de Noyelles-Soulence. Mais tout de suite, la CALE a signé un contrat avec la Banque Européenne d'Investissement. Vendredi dernier, Ambroise Fayol, vice-président de la Banque Européenne d'Investissement et Sylvain Robert, président de la CALE, ont conclu un accord de prêt de 80 millions d'euros pour financer des projets d'envergure sur le territoire. On vient de concrétiser la signature d'un prêt avec la Banque Européenne d'Investissement. C'est aussi une étape importante pour l'agglomération parce que ça va nous permettre d'accélérer un peu notre projet de développement et de pouvoir le mener dans des délais un peu plus courts, notamment sur la partie préservation de la ressource en eau, l'assainissement, la lutte contre les inondations et la gestion des déchets, donc des thématiques habituelles pour l'agglomération. Mais sur un montant d'investissement de 190 millions, on a 80 millions qui nous sont apportés par la BEI, donc un accélérateur non négligeable. Concernant la gestion de l'eau, les travaux prévoient 73 km de conduite d'eau potable, 5000 branchements, 64 km d'assainissement et la construction de bassins de rétention. La gestion des déchets sera quant à elle améliorée avec 500 bornes enterrées, 600 bacs à roulettes et plus de 3000 composteurs. Ces travaux traitent les questions climatiques, environnementales et sociétales auxquelles la BEI est sensible. Toutes ces questions-là justifient pour nous une action pour essayer d'aider par l'investissement les populations à mieux vivre avec ces risques accrus. Et c'est ça notre moteur, qui n'est pas un moteur de profit financier, mais qui est un moteur d'essayer de faire en sorte que les gens vivent mieux dans un environnement plus compliqué. Pour rappel, la BEI a déjà subventionné d'autres projets sur le territoire comme le RBM, le BHNS ou encore le futur hôpital de Lens. Le lycée professionnel La Peuplerée de Salomine a inauguré lundi dernier de nouveaux espaces de travail. Ces nouvelles classes dites flexibles ou encore innovantes sont mises en place dans le cadre du CLA, contrat local d'accompagnement. Nous sommes dans le dispositif local d'accompagnement et donc d'une façon générale dans l'innovation pédagogique et ça fait partie des dispositifs innovants. Donc aménagement des espaces au service de la pédagogie, de la lutte contre les décrochages et de la réussite des élèves. Pour répondre à des besoins plus adaptés aux élèves, plusieurs changements ont été apportés. Différents espaces de travail au sein d'une même classe, un mobilier entièrement modulable en fonction du cours, les chaises laissent place à de gros ballons, des fauteuils ou encore des tabourets orientables. Les méthodes d'enseignement évoluent aussi, le travail à fournir est sous forme de mission et en cas de doute, les élèves ne lèvent plus la main, ils utilisent la télécommande à prof. Quand c'est vert, ils ont compris les consignes, j'ai rien à leur dire. Par contre, dès que c'est jeune, ils ont une question à me poser mais c'est pas urgent. Le bleu, je dois venir valider pour qu'ils puissent continuer. Et quand c'est rouge, c'est parce qu'ils boivent la tasse. Ces espaces-là provoquent finalement une autre posture de la part des professeurs qui sont plus dans le rôle d'accompagnants. Et puis également, ils modifient la posture des élèves qui s'engagent et qui travaillent de façon collaborative entre eux. C'est bien, c'est mieux qu'une classe normale, c'est plus original. Il y a plus de travail de groupe, il y a plus de liberté dans le travail. Si les élèves y trouvent leur compte facilement, une préparation en amont est nécessaire pour les professeurs. C'est accepter aussi justement cette manière différente de travailler. Donc c'est accepter le bruit, c'est accepter des élèves qui bougent, c'est accepter des choses qu'on n'accepte pas forcément quand on est professeur. Mais là, c'est de, au contraire, les favoriser parce que ça développe chez eux des comportements que je n'aurais pas soupçonnés chez certains. Beaucoup plus d'autonomie, de travail collaboratif et puis d'entraînement entre eux. Et je trouve aussi beaucoup plus de respect. Je pense qu'il faut oser se lancer. Une fois qu'on y est, moi, je vais avoir beaucoup de mal à me séparer de la salle. Après quatre mois de pratique, les retours sont positifs. D'autres établissements du territoire s'intéressent déjà au concept. Reste encore à bénéficier d'un budget tout aussi flexible. Pour ou contre, ils ont fait leur choix lors du concours d'éloquence organisé au lycée Pablo Picasso d'Avion. 75 élèves de la cité éducative se sont affrontés en battle sur divers sujets. L'objectif, je le disais, de travailler les élèves autour des compétences à la fois verbales et non verbales. Les compétences de plaidoyer, c'est-à-dire la manière de parler, la manière de s'exprimer. C'est aussi pour les élèves une manière d'oser l'ambition, oser prendre la parole devant les autres, sortir de sa zone de confort pour parfois déstabiliser, mais pouvoir s'en sortir. Et le but, c'est de pouvoir s'en sortir dans toutes les situations du quotidien, face plus tard à un employeur, face à un professeur, ou pour se défendre dans la vie de tous les jours. Les élèves ont travaillé toute l'année sur leur capacité à argumenter, notamment grâce à des interventions d'avocats. Il y a moins de chances. Justement, c'est pour ça. Il faut mettre toutes les chances de son côté et réussir un maximum. Pour Méline et Hugo, ces battles sont un bon entraînement. Oui, je suis très contente qu'on m'ait proposé ce concours, parce que c'est quelque chose d'intéressant à faire, sachant que les profs ont beaucoup donné pour que cette journée puisse être réussie. Et moi, étant lycéenne, je trouve que c'est un bon entraînement pour le grand oral qui va arriver dans deux ans. Il y avait plusieurs thèmes comme la légalisation du cannabis, si on était pour ou contre. Et il y avait plein d'autres choses comme la majorité à 16 ans. Parce que dans la vie de tous les jours, on est obligé de parler. Donc forcément, même dans les métiers, l'oral, surtout du bac, c'est hyper important. Ce concours d'éloquence est une aubaine pour les élèves, leur permettant de s'affirmer et de prendre confiance. Alors, quand il s'agit de travailler l'oral avec les élèves, très souvent, les élèves sont réticents, n'osent pas prendre la parole, n'ont pas confiance en eux. Et ce qui est marrant et assez intéressant, c'est de voir que les élèves, après un premier passage, veulent repasser, veulent recommencer. Ils sont en fait très contents d'être là, très contents d'avoir rencontré des avocats. Et ont hâte de recommencer. Cette semaine, les finalistes s'affronteront pour l'Ultime Battle. En jeu, un voyage surprise dont la destination sera connue à l'annonce des résultats. Le Ch'ti Park, un parc de loisirs pour les 2 à 12 ans, situé juste à l'entrée du parc de la glissoire d'avion, vient de célébrer ses 20 ans dimanche dernier. Outre les nombreuses activités proposées, un programme spécial attendait les jeunes visiteurs et leurs parents pour cet anniversaire. C'est un pari fou pour M. et Mme Doumergue en 2002. Ils ont bien réussi ce pari. Ils ont commencé avec des petites attractions et très peu de clients. Et puis bon ben là, ils ont réussi à faire grimper, un peu grimper le parc en le dynamisant. Pour les 20 ans, ce qu'on fait, c'est qu'on a organisé des Olympiades qui sont sur inscription à l'accueil. Donc dans les Olympiades, vous pourrez retrouver un chamboule tout, des chaises musicales, un quiz sur le parc forcément. Et à la fin des Olympiades, le gagnant pourra gagner un pass gold qui viendra retirer en caisse. Ainsi qu'il y a aussi un concours de déguisement. Les enfants qui viennent déguiser, on remettra un pass gold au plus beau déguisement que Nestor aura choisi. Nestor, notre mascotte, qui fête ses 20 ans lui aussi aujourd'hui. Et l'entrée du parc est gratuite. Seul l'accès au manège reste payant. 1000 pattes. Trampoling. Autotamponneuse. En tout, une dizaine d'attractions captivantes pour bien s'amuser. Parmi elles, certaines rencontrent un plus vif succès. Des attractions qui sont par exemple pour les plus grands, comme le Nessie juste derrière moi. Là où on demande, ça ne fonctionne pas à l'âge, ça fonctionne par la taille. On demande qu'il soit quand même d'un mètre vingt minimum pour pouvoir rentrer dans le Nessie. Ensuite, derrière, vous avez le Pony Express qui est aussi disponible pour les plus petits. A savoir que les parents peuvent accompagner aussi les plus petits sur le Pony Express. Par exemple, ça peut les rassurer. Et les ch'tits de bulles aussi, où là, forcément, les plus petits ne pourront pas y accéder. Mais en revanche, ils pourront avoir accès à la chenille ainsi qu'aux petits bateaux. Moi, j'ai envie de vous dire que si papa a envie d'aller à la pêche et que maman a envie de venir se promener un petit peu avec les enfants, pourquoi pas penser aux ch'tits parcs ? Il y a tout pour tout le monde, c'est-à-dire que vous pouvez vous restaurer, vous pouvez consommer des chichis, croustillons, gaufres, crêpes, ainsi que des glaces et des boissons. Les enfants peuvent s'y amuser. Et en plus, vous avez un parc qui est juste derrière les glissoirs, vous pourrez aller finir par une belle promenade. Alors, pour passer un agréable moment en famille, le ch'tit parc vous attend de 14h à 18h30, tous les mercredis, week-end, jours fériés, mais également tous les jours pendant les vacances scolaires. Le ch'tit parc, c'est de la vision garantie. Alors surtout, venez chez nous et venez voir Nestor. Dessiner sur les murs provoque habituellement une punition. A Noyer-soulence, ça finit par des félicitations du maire. Dans le cadre du projet Cléa, les enfants de l'accompagnement scolaire du centre social Le Calais-Ido ont travaillé sur un projet mêlant écriture et art graphique. Ces enfants âgés de 6 à 10 ans ont d'abord rencontré un artiste qui est écrivain et conteur, Eric Pintus. Ils ont travaillé l'écriture, ils ont écrit un abécédaire et une répétition dans ma bulle Il y a. et sont ressortis des choses très intimes de la part des élèves. Et ensuite, ils ont reçu l'invitation de Bilal Alem, qui est graffeur et plasticien et graphiste. Mon travail a été de mettre en image les poèmes qui ont été écrits avec Eric Pintus et les enfants, donc de les mettre en image et de travailler sur mur avec eux. Et j'ai imaginé du coup un geste artistique en pixel art. Donc il s'agit juste de dessiner avec les carreaux de carrelage de faillances existants. Une œuvre qui paraît abstraite, mais qui a tout son sens. Non, ce n'est pas abstrait, c'est un vélo. Il se trouve que sur feuille, il y a un enfant qui a dessiné un vélo, mais en dessinant avec des carreaux, ce n'est pas facile, on n'est pas toujours fiables. Et du coup, un accident a donné une espèce de vélo-fleur comme ça. Et moi, j'ai trouvé ça rigolo. En fait, c'est un accident graphique qui donne lieu à vraiment un symbole, quelque chose qui était intéressant. Et d'autant plus que le mur est devant un garage à vélo, donc il y avait du sens. En fait, on a fait un vélo, et la roue, c'est comme une trottinette. Parce qu'en fait, on voulait faire du pixel art avec du tag, mais on ne pouvait pas parce que c'était un rectangle, pas un carré. Ici, le fait de travailler en intervention culturelle avec un public novice, ça permet justement de retrouver cette spontanéité, cette créativité, cette petite étincelle, ce plaisir qu'ils ont à découvrir un outil, comme ici, on a travaillé avec la bombe de peinture. Ça aurait pu être avec du rouleau, du pinceau, et ils le travaillent d'une autre manière. Généralement, travailler sur mur, c'est l'interdit total, surtout dans l'espace public. Là, aujourd'hui, on leur a proposé de le faire. Et puis, ils étaient très contents de découvrir des artistes en vrai et d'échanger avec eux sur leur métier. Et ça leur a donné, peut-être, j'espère, envie de lire et d'écrire, et de dessiner.